C'est surtout le radicalisme musulman qui pose problème aujourd'hui, enfin en tout cas qui est au cœur des sujets d'actualité. Oui, oui, parce que moi je vis au Maroc, vous savez, depuis 10 ans, donc je vois un peu comment les choses se passent. Moi j'ai vu les femmes commencer à se voiler. Je crois qu'il y a un phénomène, si vous voulez, d'identité. Je pense que les musulmans, dans les pays dans lesquels ils sont, ont un peu de mal à s'installer, si vous voulez, à se positionner dans la mondialisation. C'est quelque chose où, parce que finalement si vous regardez les pays musulmans, il y a longtemps qu'ils n'ont pas créé quelque chose sur le plan technologique. Il n'y a pas eu d'avancée particulière qui vienne depuis l'invention de l'algèbre. Il n'y a pas eu de choses. Et ils ont vis-à-vis de la science, vis-à-vis de la technologie comme ça, un rapport à la fois de très gros consommateurs. Il y a un côté très consommateur et en même temps, on voit, il y a une espèce de centrisme. Moi je l'ai vu là, à Casa, la semaine dernière, pendant le ramadan. Bon, le ramadan, voilà, ça occupe toute la place. Donc on se replie sur soi ? Moi je pense qu'il y a un effet de repli sur soi parce qu'il y a un malaise par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc on se replie sur soi. Merci.